Salut les mecs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve grâce à Konami France que je remercie, merci les copains de chez Konami France pour une ouverture d'un display que j'attendais beaucoup, la bataille du KO, Battle of KO qui est juste ici donc on a 24 boosters à ouvrir, dedans on aura 4 ultra rares et 2 secrètes rares après on peut espérer bien sûr avoir pourquoi pas une Starlight ou le Magicien des Ténèbres 25e anniversaire ça ce serait complètement ouf, donc dedans il y a plein de cartes, il y a du support notamment pour les decks Magicien, pour les decks Blue Dragon bref il y a plein de cartes cool à ouvrir, donc voilà c'est parti les gars pour ouvrir ce petit display allez le premier les gars, le premier booster de Battle of KO, Nero, Traître du miroir des rêves Uradora du destin, ok c'est pas ouf, pli, feuille remplace, disciple marqué, du coup voilà ce sera la cinquième à chaque fois Berceau, oignon de Cénote, donc ça c'est jet de glace, donc une petite, ça c'est une petite super rares Mutant, Mutant, Motivation de tribu, Hacker fou, c'était pas mal à l'avant première et Intrusion imprudente, attends, 1, 2, 3, 4, cola cinquième alors Conjurateur dimensionnel, Senri, Vigne Argenté, Noru, Nouveau Monde Transparent, Brut Dinomorphia il y a pas mal de supports, Dinomorphia, à chaque fois ça joue sur tes points de vie et j'ai un pote qui s'est créé un deck qui est très fort Gros A Lap Sewell, j'avais pas vu, ça a de la force S, ok Mutant, Mutant et Dictateur des dés d'ailleurs il y a un petit, je sais pas si vous voyez ici il a un petit défaut, il a un petit défaut la carte donc ça c'est pour le deck yeux bleus Magicien marron, expérimenté, écaille de pierre d'ailleurs je salue Pierre Monstre Poupée Keza Bonheur de Poupée Domination du Marché, c'est pas ouf Visite guidée, Submarried Dogmatica Macabre support Dogmatica mais magique est pas ouf Oh, le petit dragon à réaction aux yeux bleus et bah c'est notre première secret qui est pas mal du tout alors la carte elle est incroyable donc on a notre première secret les gars on va la mettre juste ici c'est une des meilleures secretes franchement c'est une des meilleures secretes après il y a le gardien chimère qui est très bien et il y a illusion du chaos aussi et après du coup voilà donc pas mal, on a la troisième meilleure petite secret qui fait plaisir pour un deck blue dragon, dragon blanc aux yeux bleus j'aimerais trop avoir le magicien insombre 25e anniversaire je sais qu'il est beaucoup tombé disciple marqué sirène fantauruse pli feuillure en place alert dinomorphia potion souriante dinofleur attaque du serpent ogdo addict fantauruse ou friandise ok et et réversion dinomorphia donc la piège ok tir fantauruse onibimaru onibimaru magicien marron terre d'opale de feu le petit pendule dinofleur on l'a déjà eu diplose dinomorphia donc ça c'est un des deux nouveaux monstres à effet dinomorphia intrusion imprudente monstre poupée et la petite fusée ultime bon c'est pas ouf mais ça va bon pas ouf pas ouf darton ok ddd chasseur de tête néroi conjurateur dimensionnel motivation de tribu simorgue brute dinomorphia on a pas mal de dinomorphia bonheur de poupée bon ça c'est pas ouf et 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 oh dragon tyran aux yeux bleus en ultra bah elle est magnifique aussi elle est magnifique aussi petite première ultra première ultra du coup il nous restera trois ultra une secrète en général c'est ça les ratios première petite starlight franchement j'en ai jamais eu des starlight je serais plus que content damoiselle d'érable uradora du destin scènerie vigne argentée monstre poupée monstre poupée euh pièce filia brillante moustique de fumée festival fantaurus et berceau union de ses notes jet de glace ok petit jet de glace trop ouf keza noru tête d'opale érosion jet de glace hacker fou nomination du marché potion souriante souriante le grand double casting de lanceur et et notre deuxième ultra rare ddd roi planificateur deus machinex donc c'est un petit pendule 10 10 après les pendules je suis pas je suis pas comme un fou sur les pendules je sais pas si c'est une très bonne carte je connais pas faut vous mentir les gars je connais pas ni ddd ni les pendules écaille de pierre fin de la ligne pli feuillure en place onibimaru domination du marché attaque du serpent ogdo addict diplos dinomorphia venus agent de la destruction et et le ddd griffon que j'avais eu celle là je l'avais eu dans ma dans mon avant première d'ailleurs que j'ai fait une avant première éclatée je me suis fait éclater j'ai vraiment pas eu de chance dans les tirages et ce qui m'avait fait un deck vraiment pas ouf et je m'étais fait ouvrir en 12 d'ailleurs c'était la première avant première à laquelle je participais renaissance de monstres sirène fantaurus darton duradora du destin intrusion imprudente visite guide et submarried groza diplos voyons il tombe le diplos et intervention librementien alors ça c'est un nouvel archétype librementien qui a l'air vraiment sympa et j'aimerais bien peut-être pourquoi pas me faire un deck librementien donc j'espère avoir pas mal de cartes librementien nouveau monde transparent demoiselle d'érable alerte dinomorphia tête d'opale de feu fantaurus aux friandises festival fantaurus sonic dinomorphia on en a dit dinomorphia groza on l'a déjà eu et et le bête nordique il y a aussi un support pour bête nordique voilà un archétype un archétype avec les dieux nordiques voilà les gars c'est tout on va aller chercher midi à 35h fin de la ligne odibimalu epsilon congérateur dimensionnel hacker fou festival fantaurus moustique de fumée mutant mutant et ah bah tiens librementien magifie librementien magicien de niveau 4 vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main invoquez spécialement cette carte depuis votre main durant le tour de votre adversaire effet rapide vous pouvez invoquer rituellement un monstre rituel librementien depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau ok donc c'est avec des monstres rituels pourquoi pas nouveau monde transparent carapace dinomorphia néroi sirène fantaurus conflit à mépé ouais je crois qu'il n'y a qu'un piège il n'y a qu'une carte à mépé c'est celle là sonic dinomorphia venus le monstre poupée et derrière contrat des ténèbres avec licence de brevet et ça c'est pour ddd voilà qui est joli la retour qui est jolie je sais pas si ddd c'est très fort les gars dites moi dans les commentaires carapace magicien marron fin de la ligne pièce filia le hacker fou le dino diplos motivation de tribu et oh bah tiens garçon geek garçon geek librementien c'est la deuxième secret et du coup bah je suis content regardez un petit peu ce tart work vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main invoquer spécialement cette carte depuis votre main si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez ajouter une magie librement ancienne depuis votre deck à votre main ok noru ddd chasseur de tête darton jet de glace érosion jet de glace dino fleur diplos bah décidément il est dans tous mes boosters attaque du serpent ogdo addict bonheur de poupée et épigonon l'envahisseur usurpateur ok logiquement il nous reste deux ultras donc à moins qu'on ait une surprise parce que le fameux magicien sombre 25e anniversaire ne remplace pas une rareté ce serait complètement ouf de l'avoir je sais qu'il est beaucoup tombé je pense que je sais pas si c'est normal qu'il soit aussi aussi tombé autant tombé d'ailleurs dites moi si vous l'avez drop mais son prix il est passé de 900 à 100 et quelques 120 là il est à 120 euros sur carte market brut dino morphia gros a visite guidée submarine festival fantaurus oh le petit magic curibo d'ailleurs il y a nouveau tapis nouveau nouvelle boîte etc et nouveaux accessoires avec un magic curibo que j'aime bien qui est marrant mon fils il adore je vais lui donner geysa érosion jacques glace tête d'opale de feu renaissance de monstres l'abcet well de la force est intrusion imprudente potions souriante pièce filia et ben la bête nordique gullin bursti gullin bursti tirs fantaurus on va avoir fait le tour des communes tête d'opale renaissance de monstres simorgue le grand double casting de lanceurs domination de marché brut dino morphia et relique blanche de dogmatica elle est magnifique magicien rituel elle est magnifique la carte monstre poupée conjurateur dimensionnel festival fantaurus epsilon dogmatica cabre dino fleur miss maya chen festival fantaurus et abatient notre troisième ultra timet le dragon uni c'est titi pouvant envoyer un monstre magicien ou une magie qui mentionne magicien sombre depuis votre main ou terrain face recto au cimetière invoquer spécialement cette carte depuis votre main durant votre main phase vous ne pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extraday qu'en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme magique comme matériel il nous restera donc une ultra les gars ah j'ai pas chopé dark la charmeuse des ténèbres obscures j'aimerais bien la voir parce que c'est un c'est un staple qui est bien qui est bien qui coûte pas cher mais qui est bien à voir écaille de pierre sonnerie alire dino morphia dogmatica macabre motivation de tribu mutant mutant venus de la description et ben voilà notre quatrième ultra neftis du chaos uniquement invocable spécialement par son propre effet si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites par un effet de carte vous pouvez bannir un monstre lumière lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière si elle y a été lorsque la carte a été ou la main ah bah c'est bah c'est ouais c'est pas mal hein elle est facile à invoquer elle est facile à invoquer c'est une bête ailée ok quatre boosters quatre boosters pour peut-être une surprise normalement normalement on a eu toutes les raretés mais mais on voilà on sait jamais un petit magicien 25e anniversaire je kifferais je kifferais allez c'est maintenant pour l'histoire conflit amépée visite guillet submarine fantaurus ou friandises réversion dinomorphia ok érosion jet de glace d'ici que le murké darton tir fantaurus motivation de tribu sonic dinomorphia grosa mutant mutant et elskeslaf relique nordique bon ça ça va avec le c'est c'est un support pour deck des des dieux nordiques disciple marqué dd des chasseurs de tête meru mystique de fumée sonic dinomorphia intrusion imprudente simorg et zvaling relique nordique et bon on va toutes les avoir les reliques nordiques et enfin le dernier booster encore merci à konami pour ce display magnifique demoiselle d'érable uradora du destin pli feuilles monstres poupées lap sewell dogmatica camacab poupée fantôme et le dernier un monstre ah espion librement ancien et ben plutôt pas mal on aura donc eu en ultra trois cartes librement ancien espion librement ancien magie fille librement ancienne et intervention on aura eu deux cartes blue dragon le magic koribo après le reste on aura rien eu de fou on aura eu deux dinomorphiens on aura eu de la bête nordique en ultra on aura eu neftis du chaos je vais mettre sous ce livre bien sûr timet le dragon uni on aura eu dd des rois planificateur deus machinex et le dragon tirant aux yeux bleus et en secret on aura eu garçon geek librement ancien et le dragon à réaction aux yeux bleus donc plutôt content de l'ouverture de mon display moi y'avait rien qui rentrait dans mes decks mais voilà je suis toujours content d'ouvrir des displays et d'avoir des cartes pourquoi pas faire bah plus tard un deck notamment librement ancien pourquoi pas j'ai eu quand même pas mal de cartes voilà je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de liker et de me dire dans les commentaires si vous vous avez drop du lourd c'était Luthor ciao les mecs de l'un de l'un à